J'avais déjà entendu parler des deep nudes et des deep fakes, mais je n'avais pas conscience plus que ça avant que ça ne m'arrive. Moi, c'était un événement un peu anecdotique qui se passait dans la vie des autres, mais qui ne se passerait pas dans la mienne. Le premier message que j'ai reçu, c'était « Bonjour Julia, on se demande quelle photo te ressemblerait le mieux. » Donc là, j'ai les photos qui défilent. « Merci pour ton retour, A.O pour Anonyme. » À l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle, la personne avait enlevé les vêtements que je portais dessus et donc j'étais complètement nue. C'est très bizarre parce que je savais que ce n'était pas mon corps, mais en même temps, j'avais vraiment l'impression de me voir. Donc j'étais dans une espèce d'entre-deux très difficile à décrire. La photo privée a été directement puisée d'un de mes anciens comptes Instagram qui était privé. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai peut-être potentiellement même un jour parlé. Ma seule crainte, ce serait qu'il les ait utilisés pour les mettre sur des sites pour se faire de l'argent et en même temps nuire à mon image publique. Du coup, j'ai été portée plainte le lendemain. La policière a écouté, elle a été très correcte. Je lui ai demandé effectivement s'il y avait des chances que je puisse être appelée en me disant « tiens, on a trouvé ». Elle m'a dit « écoute, le parquet, il est débordé. Il y a très, très, très peu de chances ». J'ai eu beaucoup, beaucoup de très chouettes retours. Les gens qui me suivent sont des gens très, très gentils et très bienveillants. Les plateformes n'en font clairement pas assez. Je veux dire, encore il y a quelques jours, un ami m'envoie un TikTok et c'était « est-ce que tu veux voir ton creche nu ? » « Viens sur l'application. » Ça se voyait que c'était une scam, mais en fait, je ne comprenais même pas comment, avec de tels intitulés, l'application puisse laisser les vidéos passer dans un filtre. C'est très bien, mais c'est trop tard. Il fallait faire ça avant d'autoriser ses applications sur le territoire européen. Réfléchissez, prenez conscience, lisez des livres sur le consentement, sur le féminisme, faites quelque chose, mais occupez-vous autrement qu'en dénudant des femmes qui n'ont rien demandé, ou des jeunes hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes. Par contre, en termes de messages pour les victimes, c'est parler. Je sais que c'est plus facile de dire qu'à faire, mais parler, n'ayez pas peur, et surtout, ne vous taisez pas, n'ayez pas honte, parce que la honte, elle doit changer de camp. Ce n'est pas une victime d'avoir honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada